C'est une véritable catastrophe humanitaire qui est en train de se déclencher au Pakistan qui n'avait pas besoin de ça. Et nous sommes aussi en train de préparer un appel d'urgence consacré exclusivement à la réponse aux inondations. Nous n'avons pas totalement fini de travailler, notamment il faut se mettre d'accord évidemment avec le gouvernement du Pakistan et le gouvernement provincial sur l'ampleur des sommes immobilisées et les principaux programmes prioritaires. Ça c'est la tâche la plus urgente, c'est de se mettre d'accord sur ce document que nous espérons boucler d'ici le début de la semaine prochaine. Maintenant un nombre de centres d'accueil ont été ouverts par le gouvernement, d'autres sont soutenus directement par le HCR, par l'UNICEF, par l'OMS qui soutient le déploiement par exemple de 60 unités mobiles de médecins pour lutter contre le risque d'épidémie. Parce que c'est ça aujourd'hui qui fait le plus peur, je crois aux humanitaires, à cause du manque d'eau potable et d'accès à l'eau, à de l'eau salubre. Ce sont les risques épidémiques.